Aujourd'hui on va parler de bébête de What the Fuck, de scénariste avec un poil dans la main. Bienvenue dans saison 5. Sanctuary est une série canadienne où le docteur Hélène Magnus, connaissant la vérité sur notre évolution, recherche des êtres mi-monstres, mi-humains, afin de les protéger en les enfermant dans des prisons appelées sanctuaires. Pour lui permettre de les étudier en toute tranquillité. Sirène, c'est une blague ? Thératologie, du mot grec thératos, qui signifie difformité, monstruosité. Ouais, c'est pas du tout ça, où il a été chercher l'idée pareille. Au-delà du fait de vouloir protéger les phénomènes tout en les cachant aux yeux du monde entier, le fait de pouvoir découvrir des créatures que personne ne soupçonne, lui donne un grand sentiment de puissance. L'objectif de ce sanctuaire est de rassembler ces malheureuses créatures et de les protéger. Elles ont besoin d'être sauvées. Certaines ne peuvent pas rester en liberté dans la nature comme celui-ci. Bref, pour lui permettre de réaliser sa mission, elle est entourée d'une équipe de... Merde, Sylvieux, est-ce que ça va ? Ouais, voilà. Déjà, sa fille Ashley. Qui joue comme un pied ! Ta grève, elle va crever rapidement. Youpi-dou ! J'étais plutôt en train de me demander pourquoi tu puais de la gueule, t'as les dents pourries, c'était pas possible autrement. Sois poli si tu n'es pas jolie, ma chère. D'un psychologue légèrement taré ayant vu sa maman mourir de la main d'un phénomène. Hé, hé, hé ! Par ici. Par ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout doux, tout doux. Et qui par la suite deviendra un Rambo des temps modernes. C'est-à-dire... Un flingue dans la main et une belle grosse paire de grenades dans l'autre. Ha, ha, ha ! Mais, mais il était tout mini au début avec ses petites lunettes, sa petite cravate, son petit maintien et tout. Mais c'est sûr, les bourg-pifs, c'est beaucoup plus vendeur. Oui, non ! D'un informaticien de génie qui, en plus de s'occuper de la sécurité du sanctuaire, invente des armes pour contrôler les phénomènes. Combat comme un guerrier. Et le cas échéant peut se transformer en loup-garon. Même si on ne verra quasiment jamais de vraies transformations. Et c'est tant mieux, car le FX, c'est tout de même super moche. À partir de la saison 2, il faudra ajouter une jeune délinquante appelée Kate, qui en fait remplacera sa fille. Et qui est aussi utile qu'un pénis sur un pape, faut le dire. Tu as l'air en forme ? C'est vrai, elle est tellement... pas passionnante. À tel point qu'elle finira par être envoyée en mission sous terre. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Ils ont un large choix de lier en bas, mais... c'est pas les mêmes. C'est ce qu'on appelle enterrer un personnage dans le jargon. Et enfin, la grosse bébête à poil qui rappelle que de temps en temps, il y a des monstres dans la série. Et oui, bien sûr, je veux parler du seul, de l'unique, de Bigfoot. Oh ! Tout va bien. Ne vous en faites pas. Assistant, majordome, attendance, esclave volontaire de ce bon vieux docteur. Le personnage est fun, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il sert de bouche-tron. Côté scénario, comment dire ? On dirait que ça a été écrit par plusieurs équipes et que la communication n'était vraiment pas leur point fort. Les idées ne se suivent pas. Les personnages changent de psychologie d'un épisode à l'autre. On a toujours l'impression que les scénaristes sont aussi surpris que nous de la tournure que prend les événements. Il va nous falloir plus de caisse. Et pour la technique, bienvenue chez les bouchers du montage vidéo. La phase 3 est à présent bien enclenchée. Je pense que le résultat devrait vous satisfaire. C'est quoi ce truc ? A la limite, une transition comme ça, une fois de temps en temps, ça peut rendre pas mal. Mais ils nous les mettent en plein milieu des scènes d'action. Et pas une fois comme ça, mais à toutes les scènes, on a le droit d'en avoir un. Heureusement, à partir de la saison 3, ils se calment. La série fait suite à une web-série de 8 épisodes entièrement tournées sur fond vert. Et Sanctuary est principalement tournée sur fond vert. Ce qui n'est pas réellement gênant, car la technique est plutôt bien maîtrisée. Sauf lors des travelling, où on voit bien que le personnage bouge pas à la même vitesse que l'arrière-plan. Ce qui colle à un certain décalage et donne de possibles envie de gerber. J'aimerais revenir sur les scénaristes qui ont fait un travail formidable pour nous prouver qu'ils étaient à l'ouest. L'épisode 8 de la saison 2 sera mon exemple. Will et Hélène viennent de se faire capturer par un poulpe vampire. Ouais, je sais. Bon, forcément, tout part en vrille et leur hélico s'écrase au centre d'un puits d'une plateforme pétrolière au milieu de l'océan. Ils cherchent donc un moyen de fuir du puits et de la bébête qui a envie d'en découdre. Bon, déjà, pour commencer, ce sont des grosses bus, car il y a des tuyaux sur les côtés qui peuvent leur servir d'échelle pour remonter à la surface. Mais bon, passons. Ils finissent à peu près par régler le problème. Et là, c'est mon moment préféré. Non, sérieusement. Comment on va sortir de ce trou ? Fin. Eh oui, ce plan est censé conclure l'épisode. Je sais pas, on aurait pu voir un bateau se rapprocher pour nous montrer qu'ils allaient être sauvés, peut-être. Je sais pas, comme ça. Eh ben là, rien. On finit l'épisode à l'arrache et puis tant pis, c'est pas très grave de savoir s'ils vont survivre. Sanctuary est une série remplie de what the fuck, mais qui en même temps est très addictive. Et on ne s'ennuie jamais en les regardant. Donc on enchaîne les épisodes les uns après les autres. Même si au final, on ne sait pas pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada